bonjour c'est griffox on se retrouve pour un combat de coliseum alors on a l'air d'avoir des adversaires un petit peu agressifs au niveau verbal bon au niveau des compos là en face on a du zobal double saudi donc assez violent potentiellement surtout que j'ai pas beaucoup d'esquive pm mais bon ça devrait à peu près le faire on va voir ça bon y'a pas d'érosion mais ils ont une capacité à poser un jeu qui peut me submerger assez assez dangereusement donc on va voir comment on peut gérer en revanche les esquives pa sont très faibles en face donc moi y'a moyen que ça ça me ça me mette bien mais j'ai pas d'esquive pm voilà c'est un peu donnant donnant à ce niveau là où la vache ça a des nouveaux sorts les les sadis là c'est vrai bon on va voir on va voir ce qu'on fait alors je partir sur un petit peu de retrait comme ça une fuite pense que je vais claquer un vol du temps sur l'arbre ouais hop ensuite le contre et le flou toujours un jour intéressant à faire ça et j'ai peur de j'ai très j'ai vraiment peur en fait d'être embêté au niveau des pm il est comme ça en espérant que j'ai assez de paiement pour aller les chercher ce que je vais faire c'est que je vais essayer de ramener un saudi un simplement alors lequel est le plus fragile a priori c'est lui le toxicotine avec des belles ailes braque marienne je pourrais tenter un focus de balle ça peut être intéressant le focus de balle en général on n'y pense pas trop mais en fait si vous focus et celui qui est censé protéger mettre les boucliers et tout il est bien embêté en plus il peut plus trop mettre de mascarade parce que une mascarade sous érosion c'est assez dangereux mais bon là il est quand même vraiment très solide à un 7000 points de vie des bonnes rêves y voir et tout je pense que je vais rester sur l'idée d'y aller sur le saudi bon faut vraiment j'arrive à le ramener en plus au niveau de l'initiative c'est celui qui c'est celui qui serait le plus intéressant pour moi que je puisse ramener en putain merde déjà lâché là je suis pas au top j'ai même pas en fait les pm pour venir me placer pour générer un télé frac ça c'est un peu la merde c'est un peu la merde qu'est ce que je veux faire il faudrait que je pète l'arbre ouais je peux faire ça up et je vais placer mon roquet comme ça ok il faudrait qu'avec l'enni je vais je vais caler je pense deux mots de frayeur sur logis pour le le placer devant l'oxelor mais je pense quand même avec ça je vais avoir beaucoup de mal à aller chercher en face ça c'est clair faudrait peut-être que je me fasse des modes esquives pm j'ai estimé que dans la méta actuelle les esquives pa c'était important mais les esquives pa on pouvait s'en passer étant donné maintenant les classes il y en a énormément qui ont de la mobilité qui peuvent se déplacer sauter se téléporter dans tous les sens mais là c'est vrai contre du double sadie c'est quand même assez difficile à encaisser un bon en face ça va jouer avec pas mal d'invoques et des boucliers sur tout le monde ce qui est tout à fait judicieux un clairement alors c'est vrai que maintenant les boucliers du zebal et il me semble que c'est divisé par deux sur les invoques ce qui est une très bonne chose mais je sais pas si ce sera suffisant pour que je m'en sorte un hop je vais balancer un petit peu de régène sur l'oxel et ok j'ai tout pile l'épée à pour caler l'ouj devant un général télé frag cette manière ça c'est une bonne nouvelle et on va voir ce qu'on peut faire ensuite non le lapin qui est au niveau de la vitalité j'ai pas trop de soucis en fait le vrai danger c'est qu'ils posent son jeu qui place des arbres des invoques partout et que moi j'arrive pas à clean assez vite et que je me fasse submerger c'est vraiment ça le problème sinon il n'y a pas d'érosion donc a priori s'il y va en plus dans une optique de rush avec des dégâts moi ça devrait aller à peu près mais là putain j'ai un paix avec le xel c'est ingérable et ingérable et je vais essayer tout simplement de faire une petite épée et de ramener avec un cadran et tout on va voir comment je peux faire mais à mon avis ça va être impossible là il va balancer peut-être du déboeuf je m'attendais pas à manger autant de retrait que ça non juste juste du malus comme ça de pm voilà je vais avoir tous mes perso à 0 pm tout le temps je pense ok là j'ai ouais je vais tenter ça allez hop je vais essayer de jouer vite on va balancer si je fais une gelure lui il revient là c'est pas mal hop 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 et avec ça je peux peut-être m'en sortir comme ça hop bon j'avais encore des pm mais en tout cas j'ai réussi au niveau du fin dpa pardon j'avais encore deux pièces sur le xl mais bon j'aurais j'aurais juste pu faire des petites fuites ou un truc comme ça en tout cas au niveau du placement là c'est pas trop mal j'ai réussi à ce que j'ai aucun perso qui soit là bas dans son camp et le cadi là il est plus proche et c'est vraiment celui que je voulais focus en revanche avec son triant là je pense qu'il peut il peut le rattirer et mais j'ai l'impression qu'il en fait à chaque tour de ces machins là alors je sais pas c'est quoi le délai de relance mais ça me surprendre avant c'est au moins un tout les deux tours ou alors c'était d'autres choses qu'il a fait avant mais non je crois je crois pas ça c'est à mon avis c'est soit très en soi doit groupe mais pas les deux quoi à la vache je vais jamais je vais jamais m'en sortir européen je vais jamais m'en sortir je vais jamais jamais m'en sortir bon je vais tester un quand même hop convergence une fois qu'il est à proie qui calait c'est déjà mieux mais bon je peux lui placer un coup d'héros sera peu plus que ça malheureusement hop allez c'est parti on va voir une fois que j'aurai réussi à casser la distance et que je serai plus proche ça devrait mieux aller parce qu'il faudra bien qu'il tape et donc il mettra moins de retrait pm et pour l'instant pour l'instant c'est chaud quoi est ce qu'il part en focus sur mon j du coup m'étonnerait pas de façon il n'a pas grand chose d'autre à faire il va leur mettre à distance tout le temps reste qui me repousse moi ce serait bien que je pète un petit peu les arbres que j'essaie de faire le ménage dans les surpuissantes également mais j'ai l'impression que j'arriverai jamais à tenir la miche une mascarade d'accord donc mascarade oui se mange quand même le contre mais ça lui pose pas tellement de problèmes alors là intéressant je vais je vais pouvoir aller chercher des petits trucs là avec mon nenni à savoir je peux aller chercher les sélectifs comme ceux ci je vais lâcher une flamme ici ça c'est incontournable et j'aurais j'ai pas été très très malin j'aurais j'aurais pu mettre un coup d'arc corrompu sur la surpuie avant avant de décaler mais je vais plutôt partir quand même sur du sang sur mon ouji c'est pas plus mal hop voilà bon c'est à peu près correct j'ai déjà tombé une surpuie mais j'aurais pu péter la deuxième l'un lexel il a 2 p.m. si je garde les 2 p.m. je pourrais balancer une petite tp sur synchro ou kawatt je pourrais rapprocher dans le tas et ça ce sera pas mal mais je suis un peu pessimiste tout même être payé à 5 p.m. alors qu'est ce qu'il fait malédiction voodoo ah ouais ça c'est le truc qui fait que je vais me prendre des dégâts à chaque fois j'avais du retrait pm ça va taper très très fort je vais avoir beaucoup de mal à m'en sortir mais par avant moi je peux toujours balancer une kawatt ici si j'en mets une la roche ok si je fais ça kawatt ici là je peux me tp avec le roquet mais après après j'ai pas tellement grand chose de plus à faire ok je peux aller chercher quand même ici ok je vais placer un cadran là hop après je peux aller mettre du retrait en zone comme ça c'est pas ouf ouf mais là ça me permet de prendre le boost pa sur tous mes persos j'aurais pu placer plus de retrait sur le zobal mais bon j'ai pas vraiment d'intérêt en fait à lui mettre trop de retrait d'un coup là c'est vraiment sur le sadie que je voudrais partir alors bonne nouvelle là je vais pouvoir l'attirer avec mon ouji et le rapprocher un petit peu bon même même si je prends du retrait pm normalement ça devrait le faire ce qu'il nous fait lui alors maintenant on va savoir que les sadie peuvent affecter à proximité des arbres avec poison de proximité ça c'est extrêmement puissant si vous avez des persos un peu groupé il met un arbre milieu il fait ça et tout le monde est infecté était infecté est beaucoup plus maniable que ce qu'il a pu être par le passé bon alors là je vais avoir un petit souci si je reste là et je vais me faire un aboiement j'aurais pu faire un numerus à mes aboiement ça me permet d'avoir plus de pa ensuite pour le sadie et là donc il faudrait que je leur mette full héros éventuellement on va y aller comme ça je pense hop voilà comme ça il passe à 40% d'érosion il ya quand même pas mal de dégâts qui sortent là et je vais rester ici pour prendre l'émeraude parce que le j a quand même pris beaucoup de dégâts il a l'air d'avoir le focus sur lui en quelque sorte heureusement il est solide 1 le zoeval lui pa il est taclé par l'oxel qu'est ce qu'il va faire alors peut-être qu'il peut repousser l'oxelor et essayer de remettre un petit peu de distance dans mes persos l'oxel il a une fuite il a une fuite donc s'il fait qu'une libé ou un truc comme ça je pourrais revenir à ce que du couard d'accord ok il se détacle 5 pa et s'il continue à taper logis distance avec 2 pa qu'est ce d'accord je suis un petit peu embêté au niveau des lignes de vue là ok je vais faire ça hop de toute façon l'oxel il va revenir après avec la fuite de balancer un coup de corrompu sur le sadida qui fait vraiment très mal là quand même c'est très intéressant et un sélectif ici voilà comme ça je suis pas trop mal ça dit de 2000 pv là il est à clé l'oxel 1 va revenir va revenir plus proche plus proche grâce à la fuite et je vais pouvoir placer du retrait nouveau sur le zoeval pour l'instant le deuxième sadie je vais le laisser un petit peu à distance on verra on verra ce que j'en fais après mais si j'arrive en tomber un ça me fera déjà une sacrée différence mais les dégâts qui s'accumulent là pense qu'ils misent vraiment là dessus sur l'isolement et sur le fait qu'ils balancent des dégâts qui deviennent quand même assez sévère surtout mes persos là contre ce genre de stratégie les ivoires font une énorme différence parce que j'ai beaucoup beaucoup de petits dégâts qui arrivent et à chaque fois à chaque ligne de dégâts que je prends et bien y voir l'ivoire fait sa petite réduction et ça c'est très appréciable voilà je vais essayer de placer du retrait en zone on va voir comment je fais ça ok 0 pm 0 pm quoi je fais un rôle bac ça ressemble à quoi pas mal ça hop ce qui est ensuite là ah non je peux même pas je peux même pas tout ce que je peux faire c'est mettre du retrait comme ça ici et je vais également rapprocher le cadran voilà pour qu'ils prennent à nouveau le retrait avec le cadran mais j'aurais bien aimé les regrouper pour qu'ils prennent en zone le retrait du sablier mais comme j'ai pas de pm là c'est compliqué c'est compliqué bon logis là il a le flair il a plus de pm mais il pourra les rushes c'est vraiment une course là il faut que il faut que j'arrive à tomber un ça dit avant que le avant qu'il y ait trop d'arbres et d'invoques sur le terrain parce que sinon je me sortirai pas la folle ce serait vraiment bien que je la tue mais je veux pas trop avec qui je vais pouvoir le faire peut-être les nids 1 avec un coup de courant pu ça peut être intéressant à les dégâts quand même ça commence à s'accumuler ça fait mal je commence à vraiment les sentir là je vais y aller comme ça voilà à nouveau je tacle bon il ya le bal qui va pouvoir me virer mais c'est pas grave c'est dit là 20% bon je vais remettre au max et je vais taper comme je pourrais presque essayer de temps mais j'ai pas là j'ai pas la prévision ça c'est quand même assez chiant petit petit bug qui qui est vraiment malvenue peut-être que j'aurais pu tuer à la charogne voilà au dépessage pardon ping alors d'accord peut-être qu'il a qui voulait faire un stage ping j'aurais peut-être plus tuer en transformant mais comme j'ai pas la prévision j'ai aucune certitude et je préfère ne pas prendre de risques bon le zob à l'a priori il va remettre ses boucliers un pour protéger le sadie et à la vache la folle qui prend les boubou du coup ça ça va être difficilement gérable quand même même là où on flab quoi je peux rien je peux rien 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 tuer je vais essayer d'y aller comme ça on va mettre du sélectif à la tout le monde prend du soin c'est pas mal hop deux fois je peux pas utiliser mon corrompu je pense que ça va partir en déroutant marquant tout simplement bon il faut que je réponde à mon pote là hop est resté là dessus alors qu'est ce qu'il nous fait le sadie les dégâts les dégâts les dégâts ce serait bien que moi synchro ne crève pas que j'essaie de la calé là ce que l'air de rien elle est un petit peu boosté avec moi j'ai un petit peu de pm ça c'est une bonne nouvelle je peux la placer ici au calme du sadie ou va ici quoi assez facilement et j'ai les pm pour le faire normalement il ya encore la surpuis qui joue entre temps ça va dépendre du nombre de pm que je perds alors je peux le ramener ici le sadie 1 je prends combien la moins 2 et c'est pas vraiment là que je voulais être faire ça vite ça ensuite mettre un chef un sablier pour déloc l'ivoire une aiguille pour récupérer la tp et c'est que c'était presque un move acceptable tout ça c'est que c'était presque pas mal et vite la momif et j'ai pas le temps de bouger mais c'est pas trop mal putain j'ai fait j'ai fait péter une 5 au bon endroit première fois que ça m'arrive c'était pas si mal les dégâts sont bien passés à la petite synchro là qui a calé à un moins 820 sur un an moins combien 1 1018 sur le sadie et peut-être que ça aurait été plus de dégâts puisque ça l'a terminé donc voilà c'est à partir de là c'est je pense que c'est plié mais il était temps que je le termine ce sadie 1 parce que là ça a commencé vraiment à piquer ou j15 pa oui et européen 1 aussi aussi 0 pm bon je pars sur qui je vais partir sur le sadie 1 clairement là parce que si je le laisse trop poser son jeu même avec un sadie ça peut devenir problématique s'il ya un zobal en face avec mais là là ce stade en 2v3 ça devrait le faire ça devrait y aller sans trop de soucis je pense que je vais partir en érosion direct alors des fois c'est le roquet qui tape en premier ça déloque l'ivoire et ça fait que la charonne va pas se bouffer d'ivoire et bala non c'est la charonne qui tape en premier et le roquet qui tape ensuite bon dommage mais alors ça je sais pas exactement c'est quand est-ce que le roquet tape en premier et quand est-ce que c'est logis et des fois je pense que c'est le ça doit dépendre de si le roquet il est au cac ou en diagonale est également de dans quatre cadrans du jeu on se trouve comment sont orientés les personnes les affaires rapport aux autres et c'est la seule explication que je vois mais où les nids la 2500 pv si je me prends mascara de fougue ça peut être un tout petit peu complexe bon j'ai encore le mot de prévention que j'avais gardé au cas où et avec ça ça devrait aller à peu près c'est un peu et aboyé là je veux vraiment ce pas me le retrait pa pour pas qu'ils pour pas qu'ils puissent être trop embêtant et je vais terminer le combat très tranquillement est ce qu'il me tente une masque à ouais ça picote quand même bien ça picote très bien moi je vais venir stimuler logis bien sûr je vais aller lâcher un petit mot marquant le double sélectif voilà je pars pas à 100% sur les soins mais je m'assure je m'assure quand même de la survie et je vais venir prendre le soin du marquant plus l'émeraude et avec ça c'est pas trop mal il était où le sadi là il repart par là bas bon je vais pas me casser la tête on va balancer le retrait en zone comme ceci voilà les deux le prennent à fond ça c'est vraiment très pratique mais également mettre le contre hop pourra servir aussi le retrait à nouveau sur le zobal avec ses 46 ces 46 esquives le pauvre il est quand même pas très bien et là le c'est même le sadi la quoi c'est pas le bal de pa bon voilà je m'assure juste un qui me pose pas trop de problème et que je perds pas les lits sur une sur une maladresse mais là là je suis ça il fait un temps que tant que j'assure un retrait pa à chaque tour que je suis authentif à me soigner un petit peu et le sadi bah il va il va vite y passer un type et à 6 pm vraiment j'étais pas serein quand j'ai vu le quand j'ai vu le début du combat et à quel point j'avais pas de paix mais lui il était en train de poser son jeu sans que je puisse rien faire heureusement que heureusement que j'avais luxe et lors quand même un qui a pu amener un petit peu de proximité sinon ça aurait été beaucoup plus compliqué que tout ça est ce que je suis boosté aux limiers moi non je vais me le faire tout de suite hop ensuite je vais me stack mes carcasses est ce qu'il est hérodé à fond oui je vais même je vais même maximiser les dégâts je pense là hop et peu sage et le qu'il passe presque devenir ici pour bloquer le balle mais là je pense qu'avec l'ivoire le abassi sa même même malgré l'ivoire le roquet termine nickel 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 bon là on a un zobal de pa il va pas aller loin hop c'est à dire gg c'était quand même c'était quand même pas évident ça aurait pu moins bien se passer pour moi je vais y aller sur du sélectif pour l'instant on va mettre quand même un coup de courant plus gg double pilier on est en colis un double pilier autorisé je suis un peu fatigué de répéter tout le temps petit marquant là j'ai même pas vraiment besoin de m'embêter à mettre le mode régène ou de la prévention je peux partir vraiment sur des dégâts comme de toute façon il va être alors en permanence le zobal ça ira hop l'aiguille la gélure ça aurait été bien que je puisse stimuler mes persos aussi je vais remettre une gélire en fait hop voilà et à c'est pas exactement ça à quoi je m'attendais mais c'est encore mieux en fait du coup le j reprend le boost pa c'est nickel est complètement nickel tout ça bon un pa le zobal là qu'on voit vraiment à quel point il faut pas négliger les esquives pa et c'est pour ça que je pense que les esquives pa sont plus importantes que les esquives pm parce que vous l'avez vu ben moi même malgré mon absence d'esquive pm je m'en suis sorti alors que lui sans esquive pa ça l'a vraiment mis en difficulté parce qu'une fois que la distance elle est cassée voilà les esquives pm c'est plus c'est plus vital et là il ya toujours il ya toujours moyen de faire quelque chose quoi alors que sans pa bah on peut rien faire à ça qu'est ce qu'il va me raconter encore là c'est le moment où je me fais un peu insulter où ça me balance je ne sais quoi parce que ça n'a pas apprécié de se faire battre la classique ok est ce que ça vaut la peine que je stimule l'oxel moi je vais plutôt partir en full dégâts concrètement l'oxel il tape tellement pas hop voilà j'ai envie de même plus à soigner je tape essayer de finir c'est assez vite est ce que je leur attire avec lui ça peut être intéressant que je leur attire éventuellement c'est vrai que c'est pas logique il joue là c'est l'oxel on va y aller comme ça up je vais remettre une petite momif histoire que les nirs prennent aussi le boost pa mais à mon avis là le combat va pas durer encore très longtemps up voilà on n'est pas trop mal est ce que je passe le quid là dessus csp à 17p à 17p à 17p est ce que j'ai le boost du libier non je n'ai plus up il ya moyen que ça passe 1 up à mon avis ça passe pas mais c'est pas loin ouais si j'avais eu le roquet qui avait pu taper et qui était placé différemment ça leur effet mais il n'y aurait pas fallu que je mette moselle ici en fait j'aurais dû laisser le passage libre avancer on n'est pas on n'est pas un tour près basé européen 0 plus là comme ça il pourra même pas m'embêter à mettre des boucliers et c'est nickel ce qui nous fait il a quand même pas faire l'esprit de pas passer son tour je comprendrai jamais enfin cas je pense que sur une map un peu plus grande là ça va que la map n'était pas si grande que ça donc j'ai pu casser la distance à peu près sur une map un tout petit peu plus grande j'aurais peut-être eu encore plus de mal à m'en sortir et peut-être que j'aurais pas réussi à ramener à ramener à ça dit je pense que juste à la fin de ce combat je vais aller me faire des mots des sites pm parce que contre ce genre de compo quand même ça aurait été bien que j'ai un peu plus que quoi 44 esquives 72 51 ouais c'est pas top c'est pas top top enfin allez hop c'est fini et un petit gg et voilà bon bah c'est je suis quand même content m'en est sorti là j'étais pas très serein voilà pour ce petit colis contre du double sali zo balle j'espère que ça vous a plu si c'est le cas vous pouvez partager la qui est vous abonner moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous à bientôt